bonjour je m'appelle samuel j'ai 18 ans bonjour je m'appelle saturday j'ai 18 ans je vais vous parler de lui alexandre tacheron il est né le 5 avril 1867 à québec et il est mort le 6 juillet 1952 son père jean thomas tacheron était avocat et juge à la corte suprême sa mère était marie-luise marie-luise josephine caron il a fait ses études au séminaire qui est de québec il a obtenu son diplôme en droit à l'université laval en juillet 1889 il est admis au barreau du québec élection à l'assemblée législatif il a été élu député à l'assemblée législative pour la première fois en 1990 plus tard il devient les ministres du droit public des 1907 à 1919 en 1920 il a été élu premier ministre du canada dans un canada peu peuplé il essaie d'arrêter l'immigration massive des canadiens aux états unis tacheron a été un des premiers à encourager l'exploitation durant du grand potentiel hydraulique des cours d'eau du nouveau québec il a travaillé activement pour les développements industriels du québec ses politiques avaient de l'influence sur l'église catholique les idées de tacheron étaient opposés aux nationalistes comme henri bourassa l'éditeur du journal de voir et les prêtres catholiques lionel group éditeur de l'action canadienne française maintenant je vais vous parler de son gouvernement les règles de tacheron a été très long à peu près de 16 ans lesquels est divisée en deux parties la première partie de 1920 à 1929 a été axée sur la industrialisation commencée par l'homme ingouin et simon napoléon par il a créé des lois concernant la régie des alcools la loi sur les accidents de travail etc grâce à ces lois et à un bon structure économique il a remporté les élections générales de 1923 et 1927 la seconde période de son long règne de 1929 à 1936 et celle d'une longue décline à cause de la crise économique qui suit le crash de wall street le gouvernement de tacharro ne réagit pas la crise économique les libéraux insatisfaits des mesures gouvernementales sous la direction de pour le poil qu'un se sont alliés avec les conservateurs de maurice du plessis et ils sont accusés tacharro d'être les responsables de la crise en 1936 le gouvernement de tacharro a perdu le pouvoir je veux maintenant parler de boulevard tacharro le boulevard tacharro a été inauguré en 1932 par Louis-Alexandre tacharro 14e pour meur ministre de kibik le boulevard tacharro est situé sur la rive soudre de montréal il commence à candiac à l'intersection des boulevards montcalm et de les autoroutes 15 dans ce secteur le boulevard à deux voies et la limite de vitesse est de 50 km par par heure à partir des des chemins de saint jean à la brairie les boulevards à trois voies et les limites de vitesse et de 70 km par heure le boulevard tacharro est un artère commercial il y a dit concessionnaire automobile des restaurants des motels et plusieurs dizaines de magasins à l'intersection de l'avenue panama on retrouve le terminus panama c'est un lieu important pour le tournoisport en commun tous les tous les autobus de rtl les réseaux de tournoisport de langueil vont au terminus panama le centre commercial commercial mail champlain est situé au coin du boulevard tacharro et de la rue les pinards les hôpitaux charlemagne se retrouvent dans l'arrondissement de langueil à la hauteur de la rue marie à l'aise de la venue au guet le boulevard tacharro des limites du territoire des campbelles portes à l'ouïste et de la sainte auberte de côté est le boulevard tacharro est un des boulevards le plus utilisé par par les automobilistes sur la rive sud de montréal il doit son nom à un ancien qui ne sait pas moi à l'�니다 Louis-Alexandre Chou